Sous-titrage ST' 501 David Abbassie, écrivain, historien, philosophe, est avec vous tous les lundis et chaque dernier samedi du mois, dès 23h. David Abbassie est l'inventeur de l'expression « islam politique » et « islam de France » depuis 1980. Il a écrit plus de 120 livres, plus de 5000 articles et a réalisé plus de 7000 heures d'émissions radio, télévisées en quatre langues. David Abbassie a reçu sur l'antenne d'ici et maintenant plusieurs personnalités nationales et internationales. Pour mieux connaître ses activités en quatre langues, cliquez sur france-opinion.info france-opinion.info Alors, on vient de tuer un journaliste, Jamal Qashorkchi, on dit Qashorkchi, mais c'est Qashorkchi, Qiyar. Qashork, ça veut dire Qiyar, en turc, en persan. Ce n'est pas arabe. Jamal, arabe, mais Qashorkchi, celui qui vend des Qiyar. Turc et Perse. Son grand-grand-père était médecin du roi d'Arabie Saoudie, Abdelaziz. Le roi d'Arabie Saoudie, le grand-père de Jamal, était le médecin. À l'époque turc, mais avant, avant, ils étaient iraniels, perses, juifs, d'origine turco-perse. Après, ils deviennent saoudiens, la famille Qashorkchi, une famille très riche, milliardaire, oh là là, nôtre, même tilliardaire, puisque si vous calculez. Alors, Jamal, il devient journaliste, puisqu'il était rédacteur en chef de Al-Watan, « Mon patrie ». Après, il critique le fondateur de Wahhabi, en Arabie Saoudie, à l'époque. On va fermer son journal, il va sortir, il va aller aux États-Unis. Il était très proche d'Amal Qashorkchi à Ben Laden. Il était pendant un certain temps aussi, comme un journaliste, à côté de Ben Laden, en Afghanistan. De l'autre côté, il avait des rapports assez importants, avec le patron du service de renseignement saoudien, M. Torquial Faisal, qui devient même l'ambassadeur d'Arabie Saoudie aux États-Unis. Et il est toujours à côté de ce patron très fort du service de renseignement saoudien. Et une fois qu'il y a le 11 septembre, M. Torquial Faisal va quitter les États-Unis, parmi les autres, comme vous êtes au courant, comment ils ont quitté les saoudiens. Mais Jamal, il reste toujours là-bas. Même, il a essayé de créer une partie politique, soit disons moderne, pour les saoudiens. Mais c'est un peu bizarre, je ne sais pas, parce que lui, il dit moderne. Mais de l'autre côté, Mohamed Ben Sartan, héritier actuel, qui est moderne, qui l'a montré, comme quoi il est moderne, il a dit, je veux ouvrir des discothèques, des casinos, les femmes conduirent, et même il a commencé à faire ça. Alors, on était contre lui. C'est pour ça qu'on disait que même il était salafiste. Pourquoi ? Puisqu'il était avec Ben Laden, etc. Mais, son assassinat, c'est une longue histoire de pétro-dollar. Moi, je ne veux pas vous dire ce que je pense, pourquoi il était assassiné. C'est à vous de nous dire, Jamal Khashourchi. Mais, je veux vous informer quand même, je veux vous informer, que lui, il pouvait bien prendre son certificat de l'ambassade d'Arabie Saoudie aux États-Unis, ou en France, ou à Londres. Pourquoi il est dirigé vers le consulat en Turquie, d'un côté, et, deuxièmement, le jour avant, il a déjeuné avec le consul. Monsieur le consul d'Arabie Saoudie, ils ont déjeuné ensemble. Mais, le lendemain, quand il va aller à l'ambassade, avant son arrivée à l'ambassade, au consulat, enfin, consulat, il y a deux équipes de Saoudiens, de haute autorité de sécurité, qui vont entrer en Istanbul. Et, pour tout ça, moi, j'ai le film. Nous avons le film qui a été diffusé par les Turcs. Alors, le film existe, avec tous les détails, puisque les Turcs, aussi, ils ont des caméras partout. Ils ont filmé, arrivé, ces gens-là, environ 15 personnes, qui ont descendu par deux avions à Istanbul, et ils ont allé dans deux hôtels différents. Après, le lendemain, ils étaient allés au consulat, quelques heures avant. Et, la Turquie, ils prétendent avoir le son, que j'ai entendu également, une partie. Mais, vous voyez, quand on enregistre le son ailleurs, comme celle de notre ministre, Jean-Michel Blanquer, il n'est pas tellement bien le son. Enfin, pourtant, chaque fois, on essaie de bien enregistrer. Surtout que le son de l'assassinat de Khashoggi, c'était enregistré à partir des caméras installées, je ne sais pas, des caméras ou des microphones d'espionnage. Enfin, mais, parmi les gens qui ont entré en Istanbul, il y avait deux gardes de cœur, deux héritiers d'Arabie Saoudi, c'est-à-dire ces gardes de cœur. On le voit dans plusieurs films, côte à côte, avec Mohammed bin Salmane, et ces deux personnes étaient parmi les 15 qui entrent dans le consulat le jour de l'assassinat. Alors, très amère tout à l'heure, il y a beaucoup d'autres personnalités, ils ont dit que la version donnée par les Saoudiens n'est pas solvable, n'est pas acceptable. Pourquoi ? Parce qu'ils ont une raison, ils disent qu'il y a une bagarre. Alors, une bagarre, si c'est dans la, enfin, un endroit qui est considéré comme l'état d'Arabie Saoudi, on doit être prudent que l'individu, même pas, ne soit pas blessé. Alors, on le tue. Et après, on dit dans les médias, les informations indiquées par le médecin, le registre du palais qui était parmi les 15 personnes et qui portait une scie électrique. C'est quoi là, vraiment ? Alors, on a coupé un morceau, M. Jamal, rachorchi, et on a mis dans les voitures diplomatiques vers les avions, etc. Alors, cette histoire, bien sûr, était très importante pour les Américains, pour les Turcs, qu'ils ont dévoilé certaines sons et vidéos qui ont joué le rôle assez important pour démasquer cet assassinat. Parce que si les Turcs, ils cachaient, comme on cache de temps en temps, à droite, à gauche, certaines informations sur les assassinats. Alors, pourquoi les Turcs, ils ont dévoilé tous les secrets concernant cet assassinat ? La question, c'est à vous de me répondre. Qui va gagner dans cette histoire ? C'est à vous de me dire. Vous savez, il y avait un problème d'achat de business aussi de Jamal Khashoggi avec Donald Trump puisqu'il avait un yacht achat et vente de cet yacht à l'époque pour sauver une partie de business de Trump avant qu'il devienne président. C'est à dire, comme Ben Laden qui avait des bonnes relations économiques et financières avec la famille Bush, Jamal Khashoggi aussi, il avait des relations commerciales. Et son oncle, Adnan Khashoggi qui est marié avec Madame Paris Zangané. Zangané, c'est qui ? Paris Zangané, c'est la nièce du ministre de pétrole iranien. Vous voyez, tout est lié. Alors, Adnan Khashoggi, c'est son oncle, il était le plus grand commerçant et marchand d'art à l'époque de la guerre Iran-O'Iraq qui achetait l'art d'Amérique et de la droite à gauche et le vendait à l'Iran et même à Saddam Hussein, Adnan Khashoggi. Alors, Adnan Khashoggi qui est oncle de Jamal Khashoggi était mêlé dans l'histoire de l'Iran Gate. Vous vous rappelez l'histoire de vendre des armements à l'Iran à l'époque de la guerre Iran-O'Iraq. À l'époque, on a arrêté même Harry Ben Menaché, notre ami, mon ami qui était pendant un an en prison. Je l'avais interviewé sur cette antenne. il était un agent de Moussa, un directeur d'un service d'origine iranienne qui parlait iranien, français, anglais et pro avec Khashoggi, avec Orbanifar et d'autres personnes. Ils avaient un rôle assez important de vendre tous les armements qui l'Iran à l'époque avait besoin pour la guerre avec l'Irak et l'Irak aussi il n'était pas sous l'embargo. L'Irak il pouvait acheter de qui il veut ses armements à l'époque. mais l'Iran était sous l'embargo. Alors, l'assassinat de M. Jamal Khashoggi, beaucoup de questions, j'ai beaucoup d'autres informations aussi qu'on va l'évoquer ce soir, mais c'est à vous de me donner votre avis à ce sujet. Mais, avant d'entrer dans le débat, pour que vous soyez sûr et certain qu'il y a des choses de James Bond, Secrets, Mission Impossible, est-ce que vous avez regardé de temps en temps les feuilletons de Mission Impossible, parce que récemment il y a le film Mission Impossible, mais je ne parle pas de films, des feuilletons à l'époque qu'on voyait à la télé, Mission Impossible. fondateur de cette série télévisée, c'était Reza Abadi, Agnianian, que je le connaissais, il est déjà décédé depuis 4-5 ans à Los Angeles, c'était un grand écrivain, scénariste, on peut dire, metteur en scène aux États-Unis, à Hollywood, celui qui avait pour la première fois l'idée des émissions, des feuilletons de Mission Impossible. Dans tout ça, vous voyez des choses qu'exactement l'assassinat de Khashoggi entre dans cette histoire et pour découvrir pourquoi, je vous dirai tout à l'heure, mais je vais vous enfermer d'autres choses, malheureusement, la même chose est arrivée la semaine dernière en Iran, quelqu'un qui, moi aussi, je le connaissais parce que grâce au réseau que vous connaissez, réseau internet, voilà, j'avais des contacts avec lui, c'était un médecin, il s'appelait Dr. Farshid, il était un médecin opposant autant qu'il pouvait en Iran, alors on a découvert le cadavre de ce monsieur le dimanche à 18h30 à Téhéran, il était poignardé et coupé comme Adnan, comme Djamal Khashoggi, après brûlé, brûlé dans sa voiture. Vous voyez, les deux ressemblants, mais celle de Djamal Khashoggi, tout le monde en parle, par contre, de Farshid, personne n'en parle. Et avant l'histoire de Djamal Khashoggi, vous savez qu'en Arabie Saoudi, toujours on coupe la tête, on fait ça, toujours il y a des choses, mais jamais on n'en a pas parlé. pourquoi tout d'un coup ça arrive Djamal Khashoggi et pourquoi tout le monde en parle et pourquoi et pourquoi et pourquoi et c'est à vous de nous répondre. C'est votre tour, c'était même dès le départ de notre émission de commencer et parler avec nous, n'est-ce pas, parler, vous pouvez prendre le combiné de votre téléphone et composer le 08 92 23 95 20 et donnez-moi votre avis à l'heure.